Bonjour, bienvenue à cette conférence scientifique. Comme vous le savez déjà, je suis Jacinthe Dupuis, agente de planification, programmation et recherche dédiée au volet transfert de connaissances pour la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche ici au CISSS de Laval. Quelques mots techniques, les mêmes que d'habitude. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace de questions-réponses ou l'espace de discussion-conversation ou encore lever la main. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Donc, toutes les questions seront reprises et les permissions de parler seront données à ce moment-là. Aujourd'hui, on accueille Yves Couturier, qui est professeure titulaire au département de travail social de l'Université de Sherbrooke, directeur scientifique du réseau de connaissances sur les soins primaires, autrement appelé Réseau 1, chercheur au centre de recherche du CHU de l'Université de Sherbrooke. En plus d'être nouvellement ajouté comme chercheur associé au pôle de recherche sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles du CISSS de Laval. Formé notamment en service social, les intérêts de recherche de M. Couturier portent sur l'organisation des soins de santé, la coordination et l'intégration des services, la collaboration interprofessionnelle, ainsi que les soins primaires. Ce midi, la conférence portera sur les avancées et les défis de la mise en œuvre du plan Alzheimer à l'épreuve de la pandémie. Yves, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous. D'autant plus que le contexte de Laval a toujours été un contexte très, très dynamique dans la mise en œuvre du plan Alzheimer. Donc, je suis vraiment content de venir vous faire cette communication-là. Je vous garantis que nous aurons du temps pour échanger à la fin. Je m'engage à respecter le temps. Je tiens votre attention sur le logo ROSA. En fait, ROSA, c'est un groupe de recherche qui travaille sur l'organisation des services pour les clientèles vivant avec la maladie de Alzheimer. Ça a été fondé par Isabelle Védel et Roy Bergman, qui sont des noms très, très connus sur ces thématiques-là. On travaille ensemble sur le suivi du plan Alzheimer depuis très longtemps. On fait d'autres travaux, mais pour aujourd'hui, c'est moi et Maxime Guillette qui prenons l'entière responsabilité de ce qui va être dit aujourd'hui. Je commence par vous dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, si ce n'est que j'ai beaucoup d'intérêt pour le plan Alzheimer et pour ce que vous allez pouvoir me dire par la suite, par la discussion que nous aurons par la suite. Alors, évidemment, je présume qu'autour de la table, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien les enjeux importants que posent les troubles neurocognitifs majeurs. C'est une problématique qui est importante, qui est volumineuse en termes de nombre et qui n'a pas de thérapeutique claire, en tout cas pas maintenant. Et donc, ça a plein d'effets fonctionnels sur la vie des gens qu'on devra accompagner tout au cours de leur trajectoire de soins. Donc, les défis initiaux qui caractérisaient le moment de l'élaboration du plan Alzheimer Québec, c'était un enjeu autour de l'accès. Il y avait une montée en puissance des besoins de la population, mais un accès difficile à des compétences pointues. Certes, il y a encore évidemment des cliniques mémoires qui jouent un rôle important, mais dans un contexte où les besoins fonctionnels sont souvent les besoins qui priment et dans un contexte où les demandes sont de plus en plus nombreuses, il était impensable et pas souhaitable que de compter que sur les cliniques mémoires pour s'occuper de ces clientènes-là. Les soins primaires devenaient par conséquent une solution souhaitable, envisageable, mais vous savez, les soins primaires, c'est des groupes de médecine de famille et les soins primaires au sens élargi. C'est un contexte complexe, dynamique, avec beaucoup d'autonomie des personnes et des organisations. Ça posait des enjeux de mise en œuvre très concrets. Et un enjeu important, un défi initial important autour de la divulgation du diagnostic comme point de départ d'un travail collaboratif avec plusieurs acteurs autour du travail médical. Alors, je vous y mets à l'écran une représentation graphique de l'évolution temporelle. En bleu, en haut, vous voyez qu'une mise à l'agenda politique dans le fond de l'intérêt pour les clientèles ayant un trouble neurocognitif majeur, notamment ceux qui souffrent de maladie d'Alzheimer, avec une mise en œuvre progressive au Québec d'une action. Alors, il y avait évidemment des gens qui travaillaient sur ces questions-là avant la constitution du rapport Burman en 2009. Mais en tout cas, l'émergence même du rapport Burman montre que le monde politique s'est saisi de cette question-là pour en faire quelque chose. Le rapport Burman arrive donc en 2009. Il produit un grand nombre de recommandations. Et en 2011, l'État québécois, le ministère de la Santé et des Services sociaux, focalise sur un certain nombre d'entraînes. Pas toutes, il y a beaucoup d'éléments du plan d'Alzheimer qui ont été mis en œuvre par la suite. Donc, un plan en 2011 avec un programme de subvention ciblé 2013-2016 qui a permis de faire émerger 19 projets locaux, souvent à partir de champions locaux qui avaient des idées pour trouver des solutions, puis pour importer des solutions pour mieux répondre aux besoins de la population, 19 projets locaux qui impliquaient une quarantaine de GMF et parfois leurs partenaires. Donc ça, c'est la phase 1. Nous avons documenté la phase 1 dans son implantation. Nous avons contribué à nourrir la réflexion du ministère sur une phase 2 de généralisation à partir de 2016. phase qui a été beaucoup marquée par un transfert du locus du leadership, si on peut dire, des GMF vers les 6 et les CIUS, à qui on a demandé de s'occuper de la diffusion des meilleures pratiques sur l'ensemble de leur territoire. Avec une phase 3 prévue pour 2020, évidemment impactée, lourdement impactée par la COVID, si bien entendu, et qui a été donc reportée un peu et qui a été relancée fin 2021 avec une focale, cette fois-ci, sur les transitions de soins. Dans le fond, on avait les concepteurs de cette phase-là, la phase 3, estimaient que l'effort qui a été fait pour mobiliser les soins primaires était positif. Il fallait maintenant aller un peu plus loin et agir davantage sur les transitions de soins. Je vais y revenir plus tard. Alors, quelques caractéristiques distinctives du plan Alzheimer Québec et dans la diapo suivante, je vais dire quelques mots sur comment il se positionne par rapport à d'autres plans internationaux. Je peux vous dire, vous voyez ici, à partir du début des années 2000, beaucoup de provinces canadiennes, beaucoup de pays se sont lancés dans la constitution de plans Alzheimer ou de plans troubles neurocognitifs majeurs. On a fait l'analyse de ces plans-là sur le plan international et je vais vous dire tout à l'heure quelques éléments de distinction. Mais d'abord, le plan québécois, qu'est-ce qu'il met de l'avant? Il met un travail de diagnostic, d'évaluation précoce en soins primaires centré sur le patient. Une focalisation sur des trajectoires qui naissent en soins primaires et des trajectoires interprofessionnelles, ça arrive un peu au même moment que les infirmières s'installent plus durablement en GMF et un peu plus tard, les travaux sociaux sont arrivés avec la même intention de contribuer à davantage de collaboration inter dans ce contexte-là. Même, on peut dire que le plan Alzheimer a été un précurseur du grand transfert des travaux sociaux qui est arrivé quelques années plus tard. des outils et de la formation, notamment de la formation auprès des médecins de famille qui étaient heureux d'augmenter leurs compétences et pouvoir, ce faisant, être plus sensibles aux besoins de leur clientèle. Une gouvernance collaborative, pour le dire simplement, le ministère s'est entouré d'acteurs, sociétés d'Alzheimer, des partenaires, des cliniciens et des chercheurs, notamment l'équipe ROSA. On n'était pas les seuls, mais notamment l'équipe ROSA. Et une évaluation développementale, à la fois autonome et partenariale. Et cette équipe-là a été menée par Isabelle Védel et moi, ainsi qu'Aubert Bergman. Donc, le plan Alzheimer se distingue clairement par son caractère innovant, au moins pour le premier élément, le premier alinéa qui est à l'écran, à savoir cette focalisation sur les soins primaires. La plupart des premiers plans internationaux se sont plutôt concentrés sur une logique de soins de deuxième niveau, de soins secondaires, je peux dire. Et donc, on peut penser que le plan Alzheimer Québec est un peu sur le devant de la vague dans cette matière. J'ajoute que par rapport à d'autres plans internationaux, je connais bien le plan francien, par exemple, le plan québécois a été associé avec une stratégie de gestion du changement qui était ambitieuse. Je vais pouvoir y revenir tout à l'heure. Ainsi qu'un rapprochement très étroit avec une équipe de recherche qui a nourri en continu la décision des gestionnaires locaux et des gestionnaires nationaux. La phase 1 a beaucoup travaillé sur le duo médecin de famille infirmière. C'est indiqué le travailleur social un peu, mais c'est surtout le duo médecin infirmière parce que les promoteurs pensaient que de renforcer ce moment-là qui était la détection et l'évaluation était une occasion de partir la machine vers d'autres actions, notamment vers les transitions vers le système d'hémicile et faire davantage de suivi à long terme. On peut dire que ce qui est central, c'est-à-dire le couple médecin-infirmière, la phase 1 a eu des effets positifs en cette matière. La phase 2 a progressé un peu vers davantage de transitions maîtrisées, mais pas tout à fait à la hauteur de ce qui était attendu. Je vais y revenir tout à l'heure. J'ai évoqué des outils. J'ai évoqué l'ancrage collaboratif ou la philosophie collaborative dans le plan Alzheimer. C'est un des outils qui a été fondé, qui est très diffusé et qui est très employé sur le terrain pour soutenir la collaboration d'abord médecin-infirmière et avec leurs partenaires. J'imagine que plusieurs d'entre vous connaissaient déjà cet outil-là. Je ne vais pas le travailler plus en détail. Donc, quelques acquis de la phase 1 et 2. On peut capitaliser sur ces acquis-là. Un modèle d'implantation et de gestion du changement qui fonctionne et qui même inspire d'autres innovations au ministère de la Santé et des services sociaux. On a vraiment eu un effet. Il y a des travaux quantitatifs qui ont été faits par l'équipe d'Isabelle Védel qui ont montré qu'il y a un développement de compétences qui a été généré par la phase 1 et par la phase 2 par la suite. Notamment, des compétences générales sur l'évaluation de la détection et des compétences plus spécifiques sur les SCPD, donc les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Et j'ajoute des compétences et des capacités. Il y a un progrès très clair que tu es fait. Ce n'est pas parfait. Tous les besoins ne sont pas comblés. Mais il y a un progrès clair, certain, sur l'augmentation des capacités SCPD au Québec grâce à la mise en oeuvre du plan Alzheimer. Des trajectoires de soins clarifiées avec les ressources spécialisées que sont les cliniques mémoires. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Mais il y a un avant et un après plan Alzheimer en cette matière. Les références sont de meilleure qualité, sont moins nombreuses, ce qui veut dire qu'il y a davantage de travail qui se fait en amont des cliniques mémoires, etc. La dernière colonne concerne plutôt la phase 2. Le fait que le leadership de la suite du développement du plan Alzheimer a été mis dans les mains des CIS et des CIUSS a permis, alors tout à l'heure je vais vous dire qu'il y a encore des enjeux importants pour cet objet-là, mais en tout cas, ça a donné l'occasion aussi sur le CIUSS d'avoir un projet concret, une porte d'entrée efficace pour établir des collaborations avec les GMF. Et vous suivez, j'imagine, comme moi, les débats publics autour de l'accès aux soins. On peut penser qu'un certain nombre d'apprentissages qui ont été faits maintenant grâce au plan Alzheimer vont être transférables dans la suite du grand chamboulement qui s'en vient autour de l'accès. Alors, quelques messages clés autour des effets. On voit bien qu'il y a une capacité accrue de prendre en charge en soins primaires les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. On a des preuves de ça, là. Je ne vous ai pas fait une présentation qui montre les résultats quantitatifs dans la manière explicite, mais je vous rassure, c'est publié, là. Il y a des preuves en cette matière. Il y a un accroissement important de la collaboration interprofessionnelle et intersectorielle, bien qu'il y ait encore des choses à faire. Je vais y revenir tout à l'heure. Certains de points à améliorer, notamment l'enjeu de la prescription d'antipsychotiques qui ne sont pas toujours adéquats pour ces clientènes-là. La prise en compte des besoins des proches aidants qui demeurent à consolider. Le travail vers les organismes communautaires a été initié un peu à travers notamment des acteurs spécialisés comme la société Alzheimer ou l'appui, mais il y a d'autres ressources communautaires qui peuvent être mobilisées. Probablement que l'arrivée tardive des travaux sociaux explique un peu ces difficultés-là. Le travail vers les transitions annoncées par la phase 3 demeure à accomplir en appui sur ce qui était fait. Deux transitions fondamentales, celle avec le SAD. Malgré les efforts faits par le plan Alzheimer, malheureusement, l'hospitalisation et l'hospitalisation évitable des personnes vivant avec un trouble cognitif majeur demeure encore le point de départ de l'arrivée du SAD. On n'a pas réussi à agir en amont de ce moment-là. Et bien entendu, avec les risques pour personnes âgées, ça demeure encore un travail à faire. Pour le GMS, il y a une accroissance des connaissances et des compétences que je l'évoquais tout à l'heure, des attitudes davantage positives à l'égard de la maladie et de la compréhension de la globalité de la situation qu'ils vivent avec ces maladies-là. C'est un gain important. Une culture de collaboration interprofessionnelle qui s'est installée de façon plus profonde avec un peu de retard pour les travaux sociaux, mais peut-être que ça viendra grâce à la phase 3. Des cheminements cliniques plus clairs, bâtis sur une compétence plus profonde chez les soins primaires. Ce travail-là a été très, très apprécié par les médecins de famille qui ont été exposés, notamment en phase 1, à des formations de qualité, bien qu'il demeure encore des défis que je vous l'ai dit tout à l'heure. En termes de politique publique, je pense que c'est intéressant de montrer que dans ce cas-ci, parce que, bon, nos amis du ministère, ça leur arrive parfois, pas tout le temps, mais parfois, de lancer des bonnes idées, mais mal accompagnés d'un dispositif pour les faire atterrir à ces idées-là sur le terrain. Or, le plan Aizama semble avoir une capacité réelle dans cette matière. Il y a eu des moyens qui ont été déployés. Il y a de l'argent qui a été attaché au projet pilote. Il y a de l'argent qui a été diffusé partout au Québec pour accompagner l'arrivée de nouveaux professionnels, la formation, etc. De l'argent attaché pour la recherche développementale qui a permis donc de nourrir la réflexion. Et surtout, de l'argent qui a été dédié et qui est durable. Il y a quatre personnes, une par ruisse, qui est dédiée à accompagner le changement et donc à soutenir la mise en œuvre de l'implantation du plan Alzheimer. Et ces enveloppes-là jusqu'à maintenant sont stables dans le temps. Ce qui montre, je pense, que de facto, le plan Alzheimer a été une priorité publique assez élevée. Très élevée. Peut-être un petit bémol quand même, tant qu'à venir vous partager quelques réflexions complémentaires. L'arrivée des travaux sociaux en GMF ne s'est pas faite à travers la même direction que celle qui porte le plan Alzheimer, ce qui explique pourquoi le rôle des travaux sociaux dans la matière n'est pas celui qu'on pouvait espérer. Dit autrement, pour le dire simplement, les travaux sociaux travaillent assez peu avec ces clientèles-là, ce qui explique peut-être pourquoi l'hospitalisation et que l'hospitalisation évitable demeure malheureusement encore le point de départ de trop de mobilisation du SAD dans ces contextes-là. En termes d'implantation, c'est un cas d'école, on est en train d'écrire là-dessus. On pense qu'il y a des vrais apprentissages à faire sur la valeur du modèle d'implantation qui a été fait. D'abord, il y a eu des travaux scientifiques préparatoires qui ont notamment puisé dans le travail de champions qui se mobilisaient. Rappelez-vous, j'ai dit, je crois même que vous en avez bénéficié à Laval, il y avait le fonds Pfizer pour les clientèles Alzheimer. Donc, il y a plein d'innovations locales. Isabelle Védel et d'autres ont documenté ces innovations-là et nourri les décisions politiques de manière intéressante en faisant une mobilisation importante de champions cliniques. J'ai en tête Mme Azuelos sur le terrain de Laval, M. Patry à Québec, Dr. Patry à Québec, donc avec une bonne collaboration entre des cliniciens de première ligne et des spécialistes qui pouvaient échanger des compétences nombreuses. Une stratégie de renforcement des capacités tout azimut, formation, outils, etc. Et c'est encore en cours. Je n'y participe pas directement, mais il y a des chantiers actuellement pour développer d'autres outils ou pour compléter ou pour mettre à jour les outils qui ont été diffusés. Un engagement fort des quatre départements, des quatre facultés de médecine au Québec qui collaborent d'une façon d'une autre à la mise en œuvre du plan. Et je l'ai dit tout à l'heure quelques fois, l'importance très stratégique des quatre chargés de projets nationaux qui sont reliés parfois, qui sont souvent reliés par des porteurs de dossiers locaux logés dans les CELICIUS et ça leur fait, ça a une double fonction. Ça permet de descendre l'information de manière efficace, d'accompagner le changement de manière efficace et ça permet aussi de faire remonter vers le ministère des informations sur des difficultés rencontrées sur le terrain. Ce double mouvement-là est une clé essentielle à mon avis d'une implantation adaptative qui est à la fois ferme sur les principes généraux et souple sur les modalités locales d'action. Et vous le savez comme moi, ce qui s'est fait à Laval en matière de mise en oeuvre du plan Alzheimer n'est pas tout à fait pareil que ce qui s'est fait à Montréal par exemple. Alors, à certains de bons coûts ont été captés, j'en ai mis quelques-uns mais il y en a d'autres et on s'apprête bientôt à diffuser des bons coûts par territoire de CELICIUS ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, mise en place de ressources territoriales qui ont permis d'accompagner la diffusion de la connaissance et des compétences auprès de pairs entre infirmières, entre prévues sociales et à titre de chargé local de mise en oeuvre du projet. Un leadership des CELICIUS qui a pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais dans nombre de cas ont permis de réunir plusieurs acteurs qui sont de facteurs interdépendants pour la prise en charge globale des clientèles Alzheimer et compagnie. Des GMF qui ont réussi à pousser des changements de pratique dans le partenaire notamment auprès des cliniques de la mémoire. Un monitorage du changement en continu. Alors, l'équipe de recherche produit des travaux, peut même répondre à des questions qui sont posées par le comité de pilotage national du plan Alzheimer. Ça arrive souvent qu'on répond à des demandes et qu'on les travaille pour informer la décision. On peut aussi contribuer en tant qu'équipe de recherche à nourrir le travail et des comités de travail qui visent à développer de nouveaux outils. Et toutes sortes de mécaniques de diffusion de l'information, je vous en parlais dans la dernière diapo, notamment grâce à la capacité des chargés de projet de repérer ce qui fonctionne bien sur le terrain et de le partager à l'ensemble du Québec. Alors, cette diapo-là synthétise ce que je viens de dire. Je vais passer vite sur la partie supérieure, mais pour attirer votre attention sur les zones de développement, ce qui reste à faire. Donc, en termes de conditions favorables, un rapport Bergman riche, profond sur le devant de la mode, je peux dire, c'est-à-dire qui porte une ambition conceptuelle importante, un engagement sérieux des policymakers à faire un travail de qualité, une mobilisation des innovateurs locaux, d'abord dans les groupes de médecine de famille pendant la phase 1, des outils, je ne reviens pas là-dessus, des outils indépendants, je ne reviens pas là-dessus, gouvernance partenaire, je ne reviens pas là-dessus. Néanmoins, des barrières qui persistent, alors avec une variation locale. Il y a un enjeu certain, on était capable en phase 1 de mobiliser les médecins champions, les médecins non champions, je ne sais pas comment les nommer correctement, sont plus difficiles à mobiliser, il y a vraiment un enjeu. Le travail n'est pas accompli dans les GMF. Le travail de modélisation, on sait ce qu'il faut faire, on sait que ça marche, mais là, maintenant, il faut maintenir le travail dans le contexte des GMF pour bien mobiliser les médecins qui ne sont pas des champions dans la matière. La première ligne, c'est un milieu compliqué, avec très personne indépendant, avec beaucoup d'autonomie, à la fois prioritaire, mais à la fois difficile à travailler, donc encore beaucoup de travail à faire. Le suivi, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des preuves assez claires d'efficacité sur la détection et l'évaluation par le couple médecin-infirmière. Sur le suivi, longitudinale et clientèle, il y a encore du travail à faire, c'est assez clair là-dessus. L'instabilité des personnels a beaucoup d'effets sur le maintien de la culture que tu es promu, que tu es transféré dans les phases 1 et 2. Il y a un petit effet de dilution de l'accompagnement du changement. L'accompagnement était très dense en phase 1, c'est normal, un peu moins en phase 2 et 3. Le territoire était beaucoup plus grand, il est passé de 40 GMF à l'ensemble du territoire et demeure des enjeux de collaboration entre professionnels. Vraiment, pour conclure, on a identifié dans le bas de l'écran des zones de développement. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il y a probablement un certain reset à faire compte tenu de l'effet de la COVID. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Il va falloir faire une analyse des effets de la COVID sur les équipes en son primaire pour se relancer. Il faut appuyer les CISSS et les CIUSSS dans leur capacité à accompagner intelligemment les GMF. Vous savez comme moi qu'il y a parfois de l'incompréhension mutuelle entre les GMF et les CISSS et les CIUSSS et ça marque la capacité de poursuivre le changement. Le troisième, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un travail autour des transitions, c'est le thème de la phase 3. Renforcer certains segments de trajectoire, c'est aussi en cours par la phase 3. Favrecer l'usage des médicaments, c'est important, je l'ai invoqué tantôt. Et pour les gens qui connaissent ça un peu, sans faire de débat là-dessus, il se pourrait qu'il arrive bientôt des biomarqueurs qui vont provoquer une révolution thérapeutique. Je ne suis pas en train de dire que ça va soigner le monde d'un coup, mais en tout cas, il faut se préparer à ça. Vraiment un dernier mot pour vous dire que vous avez un hyperlien ici sur le site d'Excellence en Santé Canada. Donc, l'enseignement de la FKAS, on a publié un certain nombre d'outils très, je ne sais pas si vous les voyez, si vous voyez mon site internet, non, en tout cas, allez sur le site de la FKAS, c'est vraiment des policy briefs, des synthèses très pédagogiques qui vous permettront de poursuivre la réflexion. Et là, je me tais en vous donnant la parole. Merci Yves. Dans le fond, pour ce qui est des liens et du site, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'information de Yves et je vais la rendre disponible sur la page des conférences scientifiques qui est sur le site Laval en Santé. Puis, je la mettrai aussi dans les courriels, ceux qui nous demandent des attestations, on pourra la renvoyer. Donc, on va faire circuler cette information-là autrement pour qu'elle se rende jusqu'aux participants. Très bien. Yves, merci beaucoup. Belle présentation. Donc, on va prendre des questions. J'en ai déjà quelques-unes. J'en ai moi aussi. Je vais commencer par celle que j'ai dans les commentaires. Donc, j'avais, bonjour, la participation au plan par GMF et CLSC est volontaire? Concernent-ils, point d'interrogation, concernent-ils les personnes vivant dans la communauté, mais aussi dans les milieux d'hébergement? Oui. Alors, peut-être, dans ma compréhension, le plan Alzheimer n'est pas optionnel. C'est une approche qui a été décidée comme une priorité ministérielle puis elle est implantée partout au Québec. Si on le dit un peu différemment, il y a une volonté du ministère d'implanter ça partout au Québec. Donc, c'est pas ça me tente ou ça me tente pas. C'est bon. Cela dit, entre ce qu'il faudrait faire et ce que le ministère a réussi à faire jusqu'à maintenant, l'écart est assez grand. Et donc, il est souhaité que toute personne ayant un trouble cognitif majeur soit exposée au plan à travers, d'abord, son contact avec le médecin de famille, mais il y a effectivement un écart très important entre le principe que je viens d'énoncer et la réalité. dans la suite des choses, la phase 3, elle n'est pas à peine lancée et on sait déjà qu'il y aura des efforts de fait, notamment pour s'intéresser aux groupes communautaires, aux acteurs de la communauté qui sont importants. Et un dernier mot pour vous dire que je l'ai évoqué tout à l'heure, le thème de transition qui est poussé dans la phase 3, c'est pas un hasard. Je pense que le ministère est bien conscient qu'il faut s'occuper des gens hors du seul cabinet médical parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés par une configuration ou une conception plus étroite du soin. On avait un commentaire pour accompagner ta réponse. On dit dans les commentaires « En effet, les GMF doivent y participer, par contre, les cliniques non-GMF ou RPA ne sont pas encore rejointes. » Une autre question dans la question-réponse, je demande une fenêtre ouverte que je me suis faite. « Selon vos informations, prévoyez-vous l'ajout de ressources en ergothérapie pour soutenir le plan Alzheimer au niveau des GMF versus que ces ressources demeurent accessibles uniquement via les cliniques mémoire ou le SAD? » Alors, je ne peux pas répondre à cette question-là pour deux raisons. D'abord, je ne suis pas un porte-parole du ministère, je suis un chercheur indépendant. La deuxième raison, c'est que j'ai envie de vous dire que déjà, il y a beaucoup de travail à faire pour mobiliser les médecins non champions, pour faire en sorte que le travail avec les infirmières soit important, davantage costaud. Et il y a beaucoup de travail des travaux sociaux que j'évoquais très brièvement qui demeurent à consolider. Aujourd'hui, les travaux sociaux ne sont pas beaucoup préoccupés par le plan Alzheimer. Pourquoi je passe par ce chemin-là pour répondre à la question? c'est qu'on peut penser que des travaux sociaux à qui on demanderait davantage se préoccuper de ces clientèles-là auraient une capacité en principe d'aller cogner à d'autres portes, notamment celle du SAD, là où il y a aussi des agrothérapeutes. Notamment, ce n'est pas le seul endroit qu'il y en a, mais il y en a là. Donc, il y a beaucoup de choses encore qui demeurent à faire et je pense qu'une des priorités, c'est de s'assurer que ce qui se passe en GMF soit en continuité avec le SAD et quand on aura fait ce pas-là, on aura fait un gain important. Merci. On avait un commentaire dans la discussion. Je pense que ça vient d'une TS, mais peut-être qu'elle pourra nous corriger. Elle disait, il semblerait aussi que ce soit les infirmières au SAPA qui auraient eu l'information concernant les antipsychotiques pour intervenir en cas de délirium pour nous et c'est là que je pense que c'est une TS. Les informations se font plus rares, je trouve. Elle disait aussi qu'elle trouve que lorsqu'il y avait des pharmaciens au SAPA à Laval, c'était vraiment aidant pour l'aide à domicile. Donc, c'était juste des commentaires. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est un peu la même réponse que précédemment, c'est-à-dire que le Québec progresse dans sa mise en œuvre du plan, j'ajouterais qu'il est venu à mon oreille que votre établissement travaille à un plan de formation plus ambitieux en la matière. Donc, je ne vais pas se couper personne, je ne sais pas exactement où c'est rendu, mais je sais qu'on est impacté par la COVID. Évidemment, tout le monde le sait, beaucoup de choses ont été mises sur la glace et si la COVID s'estompe ou si on apprend mieux à vivre avec, je m'attends qu'il y ait beaucoup d'efforts de formation un peu plus large que la cible première qui était le couple médecin-infirmier en GMF, SAD, travail social un peu partout, ergothérapeute, etc. Peut-être un dernier complément pour vous dire qu'il y a de la compétence disponible en matière de SCPD qui existe, mais encore une fois, on ne pourra pas avoir des spécialistes des SCPD partout et donc il va falloir, il doit y avoir des efforts de fait pour répandre les compétences des SCPD, les compétences ou les approches non-pharmacos, peut-être rappeler quelque chose que les gens au bout de la ligne connaissent, que huit manifestations comportementales de la maladie se règlent aisément par une approche dite de base et donc il y a effectivement un effort de formation à faire. Je l'ai dit un peu rapidement, mais vous savez, il y a beaucoup de mouvements personnels en ce moment, des départs à la retraite, etc. Et ça a un gros, gros impact sur la sédimentation de la compétence et donc s'il y a des gens en charge de formation autour de la table, je pense qu'il faut prendre pour acquis que la COVID est passée par là et qu'il ne faut pas repartir à zéro, mais presque. Je vais me permettre une question, il y a une question, non, une autre question, mais je vais me permettre moi une question. Quand, au début, tu semblais dire que Laval avait toujours été un peu à l'avance, en avance à propos de la thématique de l'AXR1, tu nous dis qu'il y a peut-être un plan de formation plus ambitieux à Laval, est-ce que ça fait partie de ça plus largement? Qu'est-ce qui justifie ça? Bien, d'abord, une caractéristique particulière qui touche d'autres sujets que les troubles neurocognitifs majeurs, le fait que le CIS soit unique sur son territoire, ça crée un grand facteur de cohésion. Donc, c'est un avantage que vous avez et je vois, je sais que vous profitez de cet avantage-là pour vous concerter, vous mobiliser, etc. Ça, c'est un élément général. Deuxième élément, vous avez eu sur votre territoire et vous avez encore des champions locaux qui font en sorte que, même avant le lancement du plan Alzheimer, il y avait des initiatives locales qui ont été importantes sur votre territoire. Je pense que ça, le fait que d'avoir des champions, des modèles de rôle, ou des champions des modèles de rôle sur votre territoire, ça a beaucoup d'effet. Là, bien entendu, la COVID a frappé très fort sur votre territoire et longtemps, sur une longue période. Je présume bien que ça aura de l'effet aussi longtemps. Mais ces deux conditions-là, je pense, sont importantes pour la suite. Une question qui vient du public. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui caractérise, oui, on caractérise les médecins non champions ou en quoi ne sont-ils pas champions? Parlez-vous au niveau de faire une prescription en première ligne, une prise en charge de la condition, un suivi? Oui. Alors, merci pour la question. Un diagnostic, excusez, pas une prescription, un diagnostic. Vous avez entendu quand je l'ai prononcé que j'ai cité un peu sur les mots. ce n'est pas du tout ça n'a rien à voir avec la qualité du travail médical. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais il y a des personnes, des individus, des médecins qui ont à cœur beaucoup, beaucoup la cause des personnes âgées et notamment aussi la cause des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Et ces gens-là sont prêts à en faire plus un peu. Ils sont prêts à développer des outils, à offrir de la formation, à en recevoir, à augmenter leurs compétences, etc. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des médecins pour qui la clientèle compte peut-être moins de personnes âgées ou pour qui la pratique fait en sorte qu'ils en vont moins. Et donc, ces gens-là, ce n'est peut-être pas au-dessus de leurs priorités que de se former sur ces questions-là. ce que je viens de dire, ça vaut pour tous les problèmes, pour toutes les clientèles. Il y a toujours des médecins qui sont davantage centrés sur toxicomanie ou compétents sur toxicomanie ou l'enfance-famille, etc. C'est normal. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça qu'on commence par ceux qui sont les plus naturellement intéressés et après qu'on utilise leur horaire, leurs compétences pour agir. J'ajoute une question clinique ou j'ajoute une dimension clinique à la question qui a été posée. Un des problèmes qu'il y a sur cette maladie-là, c'est que sur une statistique mondiale, c'est pas propre au Québec, les trois quarts des gens qui vivent avec la maladie n'ont pas un diagnostic clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un contexte où on ne divulgue pas le diagnostic, c'est très difficile aux collaborateurs, infirmières, à gauche, ETS, etc., de lancer un plan d'intervention qui prend en compte une maladie qui n'a pas été explicitement diagnostiquée. Pour une part de ça, il y a peut-être un enjeu de connaissance spécifique autour de l'évaluation et donc en renforçant la compétence de tout le monde, on rend peut-être plus facile la divulgation du diagnostic pour certains cliniciens. Bon, j'ai une question dans le public mais avant, je veux juste faire les commentaires qui sont dans la discussion. il y aurait quelqu'un qui dit qu'il y a aussi des éducateurs spécialisés au SAD pour les SCPD mais c'est peu connu, il faudrait publiciser davantage les services et je pense qu'il y a une information que les personnes ressources au plan Alzheimer à Laval sont Dr Elisabeth Azuelos et la personne qui parle donc Julie Brunet comme s'il y avait quelqu'un qui se le demandait. Madame Vodarka, je vous donne le droit de parole si vous voulez poser votre question. C'est une erreur de ma part, je m'excuse. C'est une erreur, parfait, il n'y a pas de problème. je n'arrivais pas, j'ai un petit peu de misère encore avec tout ce système-là mais j'ai vu que la main était levée, je l'ai rabaissée mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionner. Ok, parfait, il n'y a pas de problème. Je vais regarder si j'ai d'autres questions parce que ce ne sera pas l'heure. Je vais fermer le... Ok. Autre commentaire, en fait, on ne sait pas quand on peut avoir accès aux éducateurs et malheureusement, je ne suis pas certaine que chacun a eu la formation sur les SCPD. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé. On a des beaux guides qu'on a eu au DUPRAG aussi pour nous aider. J'ajouterais que peut-être pour le bénéfice des gens qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation spécialisée ou de la psychoéducation, on peut penser que c'est la prochaine génération d'acteurs très important. Ils ont des compétences qui sont mal connues des partenaires classiques de l'intervention en contexte Alzheimer et compagnie. Or, ils ont une tradition aussi très forte auprès des enfants mais il y a plein de compétences qui se développent et je pense que la prochaine génération va jouer un rôle très important dans cette matière. On a une question. Quel est le rôle de la TS en GMF versus la TS en CLSC? Est-ce que les rôles sont clairs? Les rôles sont-ils clairs? OK. Je vais répondre un peu sur le côté mais je pense que c'est un sujet important. Les travaux sociaux qui ont été transférés vers les GMF sont sous la responsabilité des services courants. de la ligne de la ligne services courants au ministère et leur mandat c'est de travailler donc par conséquent sur les services courants 0-100 ans. Dans la vraie vie, c'est développer une pratique très centrée, pas seulement, mais très centrée sur la réponse à des besoins courants, on pourrait dire de santé mentale en développement, troubles d'adaptation, anxiété, etc. Et leur temps de travail a été capté par ça. C'est évidemment légitime, c'est une forme d'action en prévention qui est tout à fait souhaitable. La conséquence cependant, et c'est là qu'il y a deux branches du ministère qui à mon avis ne se parlent pas assez, c'est que la conséquence par conséquent, c'est que les travaux sociaux font très peu d'action auprès des clientèles Alzheimer. Quelle est la conséquence clinique de ça? La conséquence clinique, c'est que la cavalerie du SAD va arriver après une, deux, trois hospitalisations. Il aurait été souhaitable, à mon avis, que d'inscrire plus clairement le rôle des travaux sociaux d'attacher leur rôle plus clairement aux clientèles Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'on sait que le médecin fait un travail correct, mais que le gros du travail qui va se faire entre le premier contact et l'arrivée de la cavalerie, c'est un travail au quotidien sur le maintien de l'autonomie avant la grande désorganisation. Or, ça n'a pas été pensé comme ça. Donc, je résume ce que je viens de dire. Elles font un travail tout à fait utile qui est en phase avec les attentes du ministère du service courant, mais qui, à mon humble avis, ne répond pas aux besoins des clientèles Alzheimer parce que la porte d'entrée du SAD aujourd'hui est majoritairement encore l'hôpital malgré les efforts en matière de plan Alzheimer. J'ai un commentaire et après ça, je vais se faire avec un peu de mes questions. Un commentaire pour l'éducateur spécialisé, il faut demander au pivot SAD de leur implication. Ils sont les experts de première ligne en SCPD et ont un lien direct avec l'équipe SCPD du Prague si le SCPD est complexe. Beaucoup d'acronymes. Ma question, peut-être que ça a été adressé, mais la phrase 3 du plan Alzheimer s'oriente sur la thématique des transitions. Lesquelles sont les plus importantes à travailler dans ces plans? Avec ce que je viens de dire, la première, pour moi, la plus importante, c'est celle entre les services réguliers du GMF et le SAD pour éviter que le point de départ soit l'hospitalisation. Ça, c'est le plus important à mon avis. Il y a une deuxième transition qui est parallèle, pas parallèle, mais qui est en arborescence par rapport à ce que je viens de dire avec les RPA. Vous savez que les travaux sociaux et les infirmières en GMF n'ont pas de mandat territorial. Ils ne sortent pas de leur bureau. C'était conçu comme ça. Il y a des raisons logiques derrière ça. La logique d'inscription, ce n'est pas la logique populationnelle. Mais la conséquence, c'est qu'il peut arriver qu'une personne se désorganise en RPA et qu'elle soit orientée vers des ressources lourdes comme l'hôpital alors qu'une action en amont aurait été possible. Pour moi, ce sont les deux grandes actions, les deux grandes transitions à faire. J'en ajouterai une troisième. Et sur le territoire de Laval, on me dit aussi qu'il y a des choses qui se font, notamment avec la société Alzheimer et l'appui. Parce que, je répète, c'est une maladie sans thérapeutique, avec une lente et longue évolution, avec plusieurs années où c'est d'abord des besoins fonctionnels qu'il faut combler. Et ces besoins fonctionnels-là vont se combler beaucoup à travers une action des groupes, des associations, des groupes communautaires. Donc, ça, c'est une troisième transition que je pense importante de souligner. Donc, actuellement, la société Alzheimer de Laval travaille à implanter un outil qui va faciliter l'interaction dès le GMF avec la société Alzheimer. Et j'espère que les travailleurs sociaux joueront un rôle en cette matière puisque c'est dans leur cœur de métier que de travailler avec la communauté. J'ai une question. Pour éviter l'hospitalisation, est-ce que le nouveau service SIAD pourrait être utile? Alors, je ne suis pas certain d'être capable de répondre. C'est-à-dire qu'à domicile. OK. Oui, mais le vrai enjeu c'est les 3, 4, 5, 10 ans entre le premier contact médical et les services intensifs. Il faut que quelqu'un intervienne au bon moment quand il y a un indice de déclin. Et cette intervention-là, ce n'est pas « je vous réfère au SAD » qui établira lui-même sa priorité parce que cela provoque un délai de semaine ou de mois et qui pose un problème. J'ajouterais sur un autre plan logique et j'espère ne pas choquer personne, mais il y a des choses parfois qui doivent être dites, évidemment. Nombre de médecins ont une expérience négative du CIS ou du CIUS à tort ou à raison. Mais empiriquement, cette méfiance à l'égard du CIS ou du CIUS elle est là. Je pense qu'une action plus dense en GMF, pas plus de travail pour le médecin, mais plus de capacité de suivi pour l'infirmière et d'interaction pour la travail sociale avec sa communauté incluant le CIS et CIUS pour moi c'est la solution importante. On avait un commentaire qui disait qu'il était déjà utilisé le CIUS pour éviter l'hospitalisation. Il y a eu une réponse dans les commentaires. J'aimerais savoir si ça arrive à quel moment. Est-ce que ça arrive pour les cas les plus lourds ou bref? Moi, je ne sais pas mais peut-être que quelqu'un dans l'égex sont là sont capables de le dire. Ici, on a une question je pense comment sensibiliser le patient nouvellement diagnostiqué. Il y a beaucoup de refus de suivi qui a été comment sensibiliser le patient nouvellement diagnostiqué. Ensuite, on a introduire des ressources communautaires pour faire une interrogation peut-être moins épeurante ou intimidante. On a un peu des conversations dans la discussion. C'est deux commentaires qui sont interreliés. Je ne sais pas si c'était voulu mais c'est effectivement interrelié. j'ajouterais que c'est beaucoup demandé à un médecin avec la charge de travail qu'il a et qu'il aura encore plus dans quelques semaines que de prendre en charge toutes les dimensions symboliques, psychologiques de refus de service ou d'adhésion partielle au service. Si l'autre de lui, une infirmière capable de faire le relais sur le long terme, idem pour la travaux sociale, je pense qu'on crée une équipe favorable pour éviter ça. Sur un autre plan, moi je ne suis pas un clinicien, vous l'avez sans doute déjà compris, je ne suis pas un clinicien mais sur un autre plan, on peut laisser aussi aux gens le temps d'eux-mêmes gérer leur temporalité. Ce que je comprends c'est que on parle de nouvellement diagnostiqué, on n'est pas on n'est peut-être pas encore devant des situations où il faut agir très intensément. Mais ne pas attendre que la personne s'effondre. Il faut agir en amont de la crise mais pour faire ça, ça prend une capacité de connaître la personne, il faut faire le pont entre les rendez-vous médicaux, etc.